N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Ce jeudi 25 janvier 2024, lors de son intervention sur CNews, Anthony Delon a abordé une fois de plus l'affaire qui agite les médias depuis le début de l'année, impliquant les membres de la famille Delon. Face à Pascal Praud, il a qualifié la situation de « mission accomplie ». La question se pose désormais. Cette querelle au sein de la famille Delon pourrait-elle prendre fin ? Depuis le début de l'année, des tensions ont émergé entre Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon. Malgré une apparente solidarité lors du dépôt de plaintes contre Hiromi Rollin, l'ex-compagne de leur père, les relations se sont détériorées. Les frères aînés et cadets accusent maintenant leur sœur Anouchka de vouloir ramener leur père en Suisse, alors qu'eux souhaitent qu'Alain Delon reste en France, à Douchy, où il exprimerait le désir de terminer ses jours malgré son état de santé préoccupant. Anthony a pris des mesures en déposant une main courante, suivie par une plainte déposée par Alain-Fabien. Face à ses développements, Anouchka Delon s'est défendue, assurant que leur père se porte bien et n'est pas plus affaibli que d'autres personnes de son âge. Cependant, une expertise médicale conduite sur six mois conclut à une abolition totale de discernement chez Alain Delon, soulignant ses importantes comorbidités, pathologies chroniques actives et troubles aigus pertinents et invalidants. Ses résultats médicaux ont été accompagnés du renvoi de l'avocat d'Alain Delon, me Christophe Ayela. Anthony Delon a partagé la réaction de l'avocat et de sa sœur lors de son intervention sur CNews ce jeudi 25 janvier 2024. Il a également affirmé avoir atteint son objectif, déclarant à Pascal Praud sur l'heure des pros « Ma mission est accomplie d'une certaine manière, c'est très important pour moi, car il y a toute l'affaire, mais mon père est adouchi et il restera adouchi. » Une victoire personnelle pour Anthony Delon.